bonsoir à tous hello les leaders je suis ravie de vous retrouver pour un autre coaching laser live je suis Farida Kadiri business coach pour entrepreneurs voilà qui qui sont créatifs et qui ont besoin vraiment de structuration pour augmenter leur chiffre d'affaires de 20 à 30% donc la raison pour laquelle j'ai décidé d'organiser cette série de coaching laser live c'était vraiment de se dire que on a deux choix en cette période de confinement on a deux choix soit on peut consommer de l'information encore et encore ou au contraire on peut se dire voilà j'ai vraiment besoin d'un micro coaching j'ai vraiment besoin d'avoir une solution là maintenant qui va me débloquer qui va me permettre d'avancer et de passer à l'action parce que les gens ne vont pas se rappeler toutes les formations que vous avez écouté les gens ne vont pas se rappeler tous toutes les choses superbes que vous avez dans votre tête par contre elles vont se rappeler ce que vous avez fait comment vous avez transformé leur vie comment vous avez transformé leur business mais si vous même vous ne savez pas comment vous mettre en action ça va être difficile donc l'idée vraiment c'est que le midi à 13h30 ou le soir à 20h30 heure de paris vous vous connectez avec vos questions je peux vous donner du contenu mais j'en ai énormément aller sur ma chaîne youtube abonnez-vous à ma chaîne youtube Farida Akkadiri et vous allez voir énormément de contenu sur toutes différentes thématiques que ce soit l'entrepreneuriat que ce soit le leadership donc le contenu je sais mais par contre je sais aussi que le contenu ne suffit pas si derrière il n'y a pas de passage à l'action donc ce soir donc là depuis le début de la semaine et puis même finalement les coachings laser ça commençait déjà il ya quelques semaines on a vu des personnes avec des résultats juste phénoménal donc on a eu un marion qui nous partageait ce matin il ya encore quand le confinement a commencé elle était en panique tous ses contrats de concert avait été annulés elle se disait mais voilà je perds plus de la moitié de mon chiffre d'affaires comment je vais faire et donc justement grâce à un micro coaching je lui dis exactement comment se positionner et comment justement démarcher recontacter ses anciens ses anciens clients pour leur proposer des concerts virtuels et là jackpot ils lui ont dit oui son carnet son agenda a déjà commencé à se remplir cette semaine et l'année prochaine donc vraiment on littéralement deux semaines retournement total de situation on avait pareil on avait micheline en fait qui est qui qui organise des massages en entreprise et tout totalement paniqué tous ses contrats annulés à cause du coronavirus et pareil lors d'un micro coaching je lui dis bah voilà en fait apprend aux gens comment s'automasser grâce aux vidéos et en utilisant le pouvoir des réseaux sociaux et donc aujourd'hui après beaucoup de résistance elle a fait sa première vidéo sur l'indign donc littéralement comme grâce à ces micro coaching vous allez avoir votre déclic en fait vous allez vraiment avoir une un positionnement stratégique et c'est ça qui fait la différence je 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 quand vous quand vous venez avec votre problématique c'est comme si je je vois exactement dans quelle direction vous devez aller pourquoi parce que je fais ça tous les jours tous les jours j'accompagne les entrepreneurs tous les jours je travaille avec des entrepreneurs dans différents domaines dans différentes industries et vraiment j'ai cette capacité finalement de croiser les informations donc certaines personnes parce que vous n'allez pas nécessairement tout de suite voir comment une stratégie dans un domaine dans une industrie bien spécifique peut s'adapter à vous mais c'est totalement possible d'accord je n'ai pas beaucoup de violoncelliste parmi mes clientèles mais par contre je sais que peu importe en fait si je vois d'autres coachs faire certaines choses pourquoi ça ne marcherait pas dans le domaine artistique et ça fonctionner donc là l'objectif c'est de vous permettre de vous faire gagner du temps d'aller dans la bonne direction aujourd'hui plus que jamais on ne peut pas se permettre de perdre du temps donc j'aimerais savoir qui qui a besoin qui souhaite se faire coacher ce soir super on a Gisleine welcome welcome donc si vous voulez bénéficier du coaching laser venez connecter vous sur zoom d'accord comme ça vous pouvez mettre la caméra on peut repartager sur les réseaux sociaux et en plus c'est une excellente opportunité pour vous d'avoir de la visibilité de parler de ce que vous faites justement il y en a qui se sont retrouvés ce matin grâce à ça donc je vois qu'il y a déjà des questions et les mains qui se lèvent alors alors et donc voilà si vous avez juste des questions ponctuelles vous pouvez aussi le mettre dans le chat et je vais y répondre toujours fidèle au post yes défi 21 jours sur ma chaîne youtube commencé aujourd'hui oui tout à fait en plus j'ai vu tes posts hier je les ai likés donc c'est génial en fait pourquoi donc maintenant la question que j'ai pour toi tu as créé ce défi de 21 jours sur ta chaîne youtube mais au final c'est comment derrière ça va te permettre de développer ton business est-ce que tu as déjà réfléchi à la stratégie est-ce que tu sais comment tu vas monétiser ce défi de 21 jours parce que tu veux pas non plus mettre toute cette énergie pendant 21 jours et derrière tu génères zéro chiffre d'affaires donc est-ce que tu as déjà anticipé comment justement ce défi de 21 jours va te permettre de générer du business quelle était ta stratégie quelle était ton intention quelle est ta vision en lançant ce défi de 21 jours et donc ça je pourquoi je lui pose la question parce que je vous vois tout beaucoup de gens on est sur les réseaux sociaux c'est normal on offre beaucoup de contenu gratuit mais vous devez avoir une stratégie pour cela et moi je vais vous dire ma stratégie en fait c'est vraiment aujourd'hui je veux accompagner les trois prochains mois là jusqu'au 30 juin parce que tout va se faire là avant l'été avant l'été parce qu'avec la crise qu'est-ce qui va se passer déjà l'été c'était un peu c'était calme ça va être encore plus calme que d'habitude donc là tout se passe dans les 30 dans les trois prochains mois et je veux accompagner le maximum d'entrepreneurs vraiment à sortir de cette période et vraiment à bien se préparer donc je fais cela pour que bah ensemble on augmente cette communauté de leaders et d'entrepreneurs et pour vous c'est tout à votre avantage en fait parce que quand vous êtes dans cette communauté le networking les synergies aujourd'hui j'ai des clients maintenant qui ne se connaissaient pas il y a une semaine et qui sont en train de mettre en place des partenariats de créer des synergies donc souvent on a peur parce qu'on dit mais où est-ce que je vais trouver du business mais le business il est déjà sous votre nez mais est-ce que vous savez construire ces synergies là et j'ai vraiment cette facilité parce que je connais les personnes soit à vous connecter soit vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire donc pour toutes celles et ceux qui sont sur Facebook partagez, partagez autour de vous taggez et donc comme ça vous allez recevoir on a fait plus de 30 études de cas la semaine dernière il y a à peu près une dizaine de jours 30 études de cas et donc pourquoi c'est important ? parce que souvent en fait juste en écoutant le coaching des autres ça vous donne des idées donc en étudiant ces 30 études de cas où on a parlé de pitch, on a parlé de copywriting on a parlé de closing, on a parlé de branding, on a parlé de networking vous allez ressortir avec des idées, vous allez ressortir avec de la nouvelle créativité et si vous mettez, si vous passez à l'action et ça je ne veux pas contrôler votre passage à l'action et si vous avez du mal à passer à l'action, vous devez rejoindre un programme de coaching justement qui va vous obliger à tenir vos engagements et à avoir des résultats si vous savez que vous êtes discipliné, ok mais vraiment le but du coaching aujourd'hui c'est de dire ok voilà l'objectif qu'on s'est fixé, fin avril, voilà le chiffre d'affaires et comment tu te mets en mouvement pour pouvoir y arriver donc c'est vraiment ça, vous allez avoir ces 30 études de cas et c'est un cadeau, il y a 10 heures, 10 heures, j'ai envie de dire si vous faites ça au lieu de regarder Netflix, au lieu de faire autre chose, vous étudiez ça mais vous allez voir comment votre business va juste décoller, d'accord? j'ai commencé à regarder comment créer une chaîne YouTube, comment choisir le nom de ma chaîne donc il y a deux choses, soit tu te positionnes sur, donc combien d'entre vous aujourd'hui je vous encourage vraiment à aller sur YouTube même moi je suis en train de développer ma chaîne YouTube donc si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube il y a énormément de contenu et je dirais que pour YouTube il y a deux éléments soit tu fais du personal branding et donc du coup ça va être vraiment ton nom à toi que tu mets sur le nom de ta chaîne ou tu fais du corporate branding c'est-à-dire que tu fais la promotion de ton entreprise ça, ça va vraiment dépendre de ta stratégie et ce sur quoi tu veux te focaliser moi c'est vrai que quand on va aller sur ma chaîne, ça va être Farida Akadiri parce que comme ça je mets différents types de contenus et demain je veux me lancer dans l'immobilier ça reste moi en fait, il y a tout mon branding dessus et ça va permettre aux personnes qui sont déjà abonnées qui me suivent de continuer à me suivre alors que si tu sais que peut-être tu as des chaînes thématiques et donc dans ce cas-là tu vas faire une chaîne spécifique pour le yoga et une chaîne spécifique pour le business donc ça dépend vraiment dans quelle direction tu veux aller mais je pense que si c'est toi Geneviève que j'ai coaché sur le pitch hier moi j'irais vraiment par rapport à la transformation donc soit tu es hyper clair sur le nom de ta société et c'est clair le type de transformation ou sinon tu vas vraiment avec ton nom ok ? alors donc Caroline je vais te donner la parole et donc comme ça tu vas pouvoir nous partager nous exposer ta question et recevoir du coaching ma question c'est que j'ai lancé mon défi de 21 jours un peu pour fidéliser mes clients pour leur donner plus de confiance alors juste pour que les gens te... parce que les gens ne te connaissent pas donc qui tu es ? qu'est-ce que tu fais ? c'est l'opportunité aussi de faire ton pitch et de faire ta promotion vraiment entrepreneur vous devez prendre conscience que les gens ne vont pas se rappeler de vous ils regardent tellement de vidéos mais si vous à chaque fois vous prenez le temps de se dire tout le monde ne me connait pas qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce qui se passe en fait ? vous créez un point de contact donc qui tu es ? qu'est-ce que tu fais ? dis-nous, partage-nous alors bonjour à vous tous je m'appelle Caroline Atlas je suis enseignante de yoga kundalini et de méditation je vous aide à améliorer vos conditions de vie à être plus en santé à avoir plus de vitalité et pour pouvoir relever les défis de votre vie fantastique et surtout souvent on en a besoin voilà et donc j'ai lancé un défi de 21 jours sur la chaîne YouTube j'ai des ateliers en ligne hebdomadaires donc je propose un accompagnement mais effectivement j'ai lancé ce défi un petit peu avec l'idée de fidéliser mes clients de leur donner confiance parce que j'en ai pas mal de nouvellement inscrits j'ai pas réfléchi après comment je peux faire déboucher ça c'est fou pour moi je sais pas comment faire donc règle numéro 1 nous ne sommes pas des profs de yoga nous ne sommes pas des enseignants nous ne sommes pas des coachs nous ne sommes pas des thérapeutes nous sommes des femmes d'affaires donc je sais pour certaines ça vous choque certaines je sens déjà vous dites oh là là mais je n'aime pas ce beau mais je veux pas être une femme d'affaires mais tu comprends mais l'argent c'est pas pour moi etc oui mais si vous voulez pouvoir vivre de votre activité vous devez réfléchir comme une femme d'affaires donc quand maintenant vous faites votre activité vous prenez votre casquette d'expert et de professionnel mais avant de lancer un plan marketing un défi vous devez réfléchir c'est quoi la finalité derrière sinon qu'est-ce qui va se passer pendant 21 jours vous allez travailler gratuitement et vous allez mettre zéro dans votre compte en banque et ensuite vous allez être frustré oh mais franchement mais c'est difficile mais je ne gavis pas de mon activité non parce que tu ne l'as pas traité comme un business donc dans le business on dit ok très bien tout ce que je mets en place ça doit me rapporter quelque chose et donc je sais certains parfois vous êtes choqués mais non mais Farida mais comment on peut faire ça mais tu comprends mais c'est la crise les gens ils n'ont pas d'argent c'est faux les gens qui veulent s'en sortir ils vont trouver l'argent en une semaine j'ai investi sur 5 programmes de coaching un sur la santé un avec un coach sportif un sur les émotions un sur les finances parce que je sais que c'est maintenant que je dois changer les choses donc la question c'est vous n'êtes pas là pour tout le monde vous êtes là pour les personnes qui se disent ok c'est le confinement et comment je peux tirer le maximum de profit et donc pour cela en fait la raison je pense pour laquelle tu n'as pas eu de vision c'est déjà en termes de positionnement tu te vois toujours comme une prof de yoga qui veut aider les gens mais tu n'as pas vu que c'était aussi l'activité qui te permettait de te nourrir de t'occuper de ta famille de ta maison et tout donc si tu ne fais pas la connexion entre les deux ça ne va pas fonctionner donc c'est vraiment important déjà que vous connectez dans votre tête que mon activité c'est ça qui me permet de me nourrir c'est ça qui me permet de payer mon loyer c'est ça qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille je ne peux pas juste faire du gratuit sinon je crée une association et je reste dans l'association je fais du bénévolat donc la question pour tout le monde d'accord et que vous me suivez sur Facebook ou en replay ou sur Youtube posez-vous la question est-ce que vous voulez que votre activité que vous faites soit votre source de revenus première ou c'est une activité bénévole il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais en fonction des réponses je vais vous dire ce que vous allez faire donc qu'est-ce que tu as choisi ? ah ben moi j'ai choisi la femme d'affaires et pendant que tu parlais j'ai déjà remarqué que tout ce que tu fais ça s'enchaîne et ça va créer des produits et tout ça du coup pendant que tu parlais je me suis dit il faut que je gère mon défi des 21 jours d'une façon intelligente c'est-à-dire que je n'enseigne pas juste des méditations parce que ça me plaît mais que je les cible pour qu'après je puisse les réunir en petits paquets à vendre exactement donc imaginons là tu vas faire 21 jours de méditation tu vas repartir avec un produit que tu peux vendre derrière ça peut être un produit d'appel donc regardez ce qu'on a fait les 10 heures d'atelier c'était gratuit et aujourd'hui maintenant c'est mon produit d'appel donc si vous voulez les 10 heures de pratique et perfectionnement soit vous les achetez d'accord le coffret est accessible ou sinon qu'est-ce que vous faites vous m'aidez à vous m'aidez à agrandir ma communauté et je vous l'offre gratuitement donc c'est de dire vraiment tu fais une chose mais tu vois déjà comment tu peux le reparamétrer d'accord donc maintenant allons à une échelle supplémentaire c'est vraiment de dire comment en fait vous devez apprendre la femme d'affaires elle a une façon de penser elle commence par la fin c'est de dire ok qu'est-ce que je veux donc imaginons tu veux te fixer un objectif le mois d'avril je veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires d'accord tu commences vous commencez toujours par la fin donc pour tout le monde faites l'exercice même si j'ai envie de dire c'est Caroline que je coache mais chacun d'entre vous prenez une feuille et faites l'exercice en fait mettez le montant et faites l'exercice les coachings laser c'est fait pour réfléchir d'accord je ne suis pas là juste là pour donner du contenu mais vous devez faire l'exercice sinon rien ne va changer vous devez passer à l'action ce soir demain donc imaginons elle veut gagner 10 000 euros ce mois-ci grâce à son yoga d'accord donc on ne va même pas s'attarder sur peut-être toutes les croyances limitantes peut-être qu'il y a derrière ça vous verrez un prochain coaching laser donc très bien donc maintenant c'est de dire ok comment je génère 10 000 euros ah tiens elle a une idée et si je faisais un défi de 21 jours de méditation très bien donc comment à partir du défi tu génères de l'argent donc ça veut dire que pour générer de l'argent tu dois proposer tu dois vendre un produit tu dois vendre un service et donc là maintenant c'est juste une question de maths oui vous devez aimer les maths si vous n'aimez pas les maths si vous n'aimez pas les chiffres si vous n'aimez pas l'argent pourquoi vous êtes dans les affaires d'accord donc je sais pour certains c'est dire non mais Farida on ne m'a jamais parlé comme ça et tout bah oui parce que le monde du business n'est pas un monde de motivation c'est d'avoir un monde d'action et donc ça veut dire qu'il faut comprendre donc là tu vas te poser la question comment je fais 10 000 euros en un mois soit je vends un produit à 10 000 euros j'ai juste une personne à trouver soit je vends deux produits à 5 000 euros j'ai deux personnes à trouver soit je vends 10 produits à 1 000 euros j'ai 10 personnes à trouver et tu choisis maintenant en fonction de la gamme de prix dans laquelle tu te sens à l'aise qu'est-ce que tu veux faire donc je te pose la question maintenant quel est le prix avec lequel tu te sens à l'aise qu'est-ce que tu peux vendre avec lequel tu te sens à l'aise dans un premier temps comme c'est nouveau pour moi je me sens plus à l'aise avec 10 produits à 1 000 euros c'est déjà un gros challenge pour moi ok donc maintenant la question d'accord c'est est-ce que tu as un produit aujourd'hui à 1 000 euros que tu proposes à tes clients non je pourrais je peux proposer un accompagnement sur un certain nombre de temps donc si vous n'avez pas le produit vous devez créer le produit donc maintenant elle a identifié elle a dit ok quand j'écoute mes tripes le chiffre avec lequel je suis à l'aise c'est de demander aux gens 1 000 euros et je leur propose quelque chose soit vous avez déjà le quelque chose soit on le crée donc maintenant elle va créer une offre qui va lui permettre de servir et de dire ben voilà vous me donnez 1 000 euros et en échange vous allez recevoir ça d'accord et donc maintenant comme elle veut faire 10 000 euros elle sait qu'elle si elle vend 10 elle a atteint son objectif donc tout ce que tu as à faire c'est et donc le défi maintenant c'est de générer suffisamment de personnes d'accord donc imaginons sur le défi c'est la première fois que tu fais ce genre de défi ou tu en as déjà fait dans le passé j'en ai déjà fait mais jamais en pensant femme d'affaires ouais et donc en moyenne tu avais combien de participants assidus pour l'instant il y a 170 participants assidus d'accord donc 170 d'accord donc imaginons si on prend un taux de conversion de 10% ça te fait 17 allez donc maintenant en fait tu sais que sur les 170 assidus tu as besoin juste de 10 qui à la fin des 21 jours vont dire Caroline c'est bon je vais passer au next level et je travaille avec toi et je signe les 1000 euros tu vois donc en 21 jours tu peux te faire 10 000 euros tu dois maintenant rester focalisé et le plus dur ça va être ça en fait là on a fait la partie facile on a vu le plan stratégique c'est hyper simple elle peut faire ces 10 000 euros à la fin de ce mois elle a son offre et sinon elle va la créer et ça ça prend pas 10 000 j'ai envie de dire elle peut la créer ce soir et après maintenant tout ce qu'elle a à faire c'est comment je vais communiquer comment je vais pitcher mon marketing mon branding et j'ai 21 jours pour faire la promotion t'as 21 jours t'as même 28 jours puisque tu vas aller jusqu'à fin avril d'accord tu as 28 jours pour faire la promotion et vendre ton produit et mettre en place maintenant toutes les techniques de marketing pour faire le suivi pour faire les relances lever les objections jusqu'à ce que tu aies 10 personnes sur une communauté de 170 10 personnes ce n'est pas beaucoup et là là c'est la partie où on dit comment je fais et je dis ok calme ça ce sont toutes les croyances limitantes ça c'est nos voix intérieures qui disent mais non mais c'est pas possible tu peux pas le faire et donc là c'est pour ça que c'est vraiment important pour vous de suivre mes séances de libération financière on va en faire la prochaine que je fais j'ai mon mastermind finance demain si vous êtes intéressé vraiment pour le rejoindre et vraiment expérimenter ça c'est puissant parce que ça vous fait un reset la semaine dernière on a fait 3 jours juste pour activer ça parce que si vous n'êtes pas aligné sur l'argent qu'est-ce qui se passe le plan stratégique qu'on vient de définir ne va jamais se produire non pas parce qu'elle n'avait pas le bon plan mais parce qu'elle n'avait pas le bon alignement par rapport à l'argent donc là ça va être important tous les jours que tu te visualises en train de closer ces 10 clients à 1000 euros tu as 170 tu en as juste 10 à avoir alors pour les autres est-ce que dis-moi Caroline comment ça t'a aidé le coaching tu vois comment faire oui oui c'est génial parce que j'étais dans le flou total et là j'ai ma ligne de conduite et à force de regarder tes vidéos de t'écouter et tout ça ça commence tranquillement à rentrer comment je peux proposer du contenu gratuit mais en même temps parler motiver les gens pour dire mais vous avez besoin de ça absolument et t'as même pas besoin de les motiver tu dois créer le désir où ils ont envie d'avoir plus voilà le défi c'est juste et vous devez prendre conscience quand vous faites du gratuit c'est juste le produit d'appel c'est juste pour attirer les personnes à vous et ensuite maintenant sur toute la masse qui va venir vous devez juste qualifier les personnes avec qui vous avez envie de travailler et ça va faire toute la différence et donc maintenant si tu restes discipliné si tu restes content tu passes à l'action tu te connectes tu suis bien ton coaching il n'y a aucune raison pour que tu n'atteignes pas ce chiffre d'affaires là parce qu'avec les nombres que tu m'as donné c'est totalement possible parce que si on faisait un taux de conversion de 10% ça te faisait 17% donc on est même parti sur un taux de conversion même plus bas puisque c'était ça l'objectif donc maintenant ça va être vraiment d'ajuster de comprendre et de mettre donc c'est pour ça que les 30 études de cas ça va vous aider parce que vous allez apprendre comment améliorer votre pitch voir comment améliorer vos pages de vente comment apprendre à négocier d'accord parce que les gens effectivement il y aura peut-être un peu de négociation à faire comment vous positionner pour que les personnes vous identifient et disent voilà c'est avec toi que je ne veux travailler pas avec quelqu'un d'autre et après le networking alors pour les autres qui sont tu as une question Caroline ? oui je les trouve où les 30 coachings ? mais toi tu as je pense que tu as déjà eu accès je l'ai envoyé je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer où c'est comme ça tu pourras aller réécouter ok super merci Farida avec plaisir alors pour les autres qu'est-ce que vous avez appris du coaching avec Caroline en quoi ça vous a aidé dites-moi un petit peu alors alors ça paraît tellement simple quand tu en parles on est vraiment ralenti par nos peurs ah oui le vrai ennemi c'est pas le coronavirus le vrai ennemi c'est la peur vous devez gérer la peur qui est ici parce que si vous ne gérez pas cette peur si vous ne gérez pas cette peur vous n'allez pas passer à l'action vous n'allez pas faire les choses en fait c'est pas très compliqué mais le 90% du travail qu'on fait c'est vraiment de la psychologie c'est vraiment du leadership personnel prendre conscience de ses pensées de ses émotions c'est super même pour les créateurs d'entreprises cette méthode peut me permettre de trouver des prospects avant de démarrer mais totalement totalement d'accord et vous avez vu c'est vraiment de vous dire vous commencez par la fin quels sont vos objectifs financiers de ce mois et après vous faites et vous avez vu ça nous a pris quoi en moins de 15 minutes elle est repartie avec son plan stratégique elle est arrivée avec un défi gratuit où elle a laissé puiser et là maintenant elle va faire un défi qui va la ressourcer parce qu'elle a la clé elle va repartir avec 10 000 euros il faut changer votre état d'esprit donc arrêtez juste de vous voir comme des thérapeutes et autres commencez à vous voir comme des femmes d'affaires commencez à penser comme ça et si vous ne savez pas le faire restez justement dans mon mastermind rejoignez mon mastermind travaillons ensemble en fait parce qu'à France comme je vais vous le répéter encore et encore et encore et encore qu'est-ce qui va se passer vous ça va rentrer à un moment donné ça va rentrer et vous allez commencer vraiment à opérer dans cette dynamique là et si en plus vous mettez de la persistance de la détermination et après on fait des ajustements donc imaginons et si en avril elle n'attend pas son objectif si en avril elle n'attend pas son objectif ça ne veut pas dire que ce n'était pas la bonne stratégie on relance au mois de mai et maintenant on fait les ajustements qu'est-ce qui n'a pas marché est-ce qu'elle avait le bon pitch est-ce qu'elle était claire dans son oeuvre est-ce que son oeuvre correspondait à ce que des gens avaient envie d'acheter est-ce qu'elle avait le bon discours commercial est-ce qu'elle avait le bon positionnement est-ce qu'elle s'adressait à la bonne cible d'accord et en mai on recommence le processus jusqu'à ce qu'elle atteigne l'objectif c'est comme ça que ça fonctionne vous ne pouvez pas juste dire oh j'ai fait ça n'a pas marché et boum non 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 vous devez tester ajuster tester ajuster et c'est ce qu'on va faire d'accord donc rendez-vous demain pour un autre coaching laser donc soit à 13h30 soit à 20h30 si vous avez appris des choses si vous avez trouvé de la valeur dans ce coaching laser et dans cette étude de cas postez-le sur les réseaux sociaux abonnez-vous à ma chaîne YouTube et comme ça je vous enverrai donc voilà donc pour recevoir les 30 études de cas partagez sur Facebook cette vidéo taggez 5 personnes envoyez-moi un message en privé et je vous envoie les 30 études de cas pour que vous puissiez en profiter c'était Farida Akadiri j'ai eu un immense plaisir de passer cette demi-heure avec vous et de vous donner des pépites et de vous transformer en femme d'affaires je vous donne rendez-vous demain même heure même endroit 13h30 20h30 pour un nouveau coaching laser live ciao 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 Sous-titrage ST' 501